Hier soir, Apple a délivré les toutes dernières mises à jour, dont iOS 15.4, final pour tous. Est-ce que iOS 15.4 est une mise à jour majeure ? Je pense que oui et non, puisque avec iOS 15.4, on a maintenant la possibilité de déverrouiller son iPhone avec un masque, mais pas avec des lunettes de soleil. C'est exempt, si vous avez des lunettes de soleil et un masque, obligatoirement, il vous faudra une Apple Watch. Vous allez pouvoir déverrouiller votre iPhone avec un masque et des lunettes classiques. Si vous avez des lunettes de vue, il n'y aura aucun problème. Mais attention, Apple a mis un mais, vous allez pouvoir déverrouiller votre iPhone avec un masque et des lunettes si vous êtes un heureux possesseur d'iPhone 12 ou d'iPhone 13. Pas de panique, puisque je vous avais déjà montré comment déverrouiller votre iPhone via le contrôle vocal. Donc, ce n'est pas la peine d'aller se précipiter sur un iPhone 12 ou un iPhone 13. D'ailleurs, iPhone 12 et iPhone 13, franchement, c'est du kiff-kiff. Et pour cette deuxième nouveauté, une trentaine d'émojis supplémentaires viennent de faire leur apparition. Ça fait toujours plaisir d'avoir quelques émojis en plus. Dites-moi en commentaire si vous-même, vous utilisez les émojis. Alors, essentiellement, dans cette vidéo, je vais vous présenter les 4 plus grosses nouveautés iOS 15.4. Et après ces deux nouveautés que je viens de vous annoncer, vous aurez donc la possibilité de rajouter dans carte votre passe vaccinale. Alors, aujourd'hui, entre le déverrouillage avec le masque, le passe vaccinale, depuis hier, le 14, on a donc normalement tombé les masques et le passe vaccinal n'est plus demandé dans les restaurants, dans les bars, etc. Alors, est-ce que par rapport à cette mise à jour, c'est une grande avancée ? On reste prudent avec la Covid, ça peut être très compliqué. On voit qu'il y a quelques petits variants qui reviennent. On voit qu'il y a quelques petits départements qui retisent un peu côté Covid. Donc, peut-être qu'avec iOS 15.4, ça a le mérite d'exister. Le déverrouillage avec le masque, le passe vaccinal intégré dans carte. En espérant vraiment qu'on n'ait plus besoin de ces fonctionnalités, franchement, ça serait idéal. Malgré le gros développement d'iOS 15.4, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces deux nouveautés. Le déverrouillage avec le masque à partir de l'iPhone 12, l'intégration du passe vaccinal dans carte. Alors, dites-moi en commentaire si vraiment, de votre côté, c'est quelque chose que vous auriez utilisé ou que vous utiliseriez si jamais vous avez besoin. Alors, iOS 15.4 a été annoncé comme une grosse, grosse mise à jour. Alors, de mon côté, je ne trouve pas vraiment que ça soit vraiment une grosse révolution. Il n'y a qu'une seule, et c'est la seule sur les 4 grosses nouveautés iOS 15.4, la seule grosse nouveauté sur ces 4 grosses nouveautés que je vois vraiment utiles. Et encore, on ne la trouve pas sous iOS, on la trouve sur macOS 12.3 et iPadOS 15.4. Alors, je parle bien entendu du contrôle universel. Alors, le contrôle universel, c'est quoi ? C'est que vous allez pouvoir utiliser plusieurs Mac, deux écrans, deux iMac, deux Mac ou un iMac avec un iPad pour, justement, sauter de l'un à l'autre avec un seul clavier et une seule souris. Après l'avoir testé, après avoir vu le côté accessibilité, le contrôle universel va vous permettre, en fait, d'être plus efficace au niveau, par exemple, du télétravail. Télétravail, puisqu'on parle de la Covid, en télétravail, avec deux Mac, vous allez être quand même plus productif. Donc, voilà pour les 4 grosses nouveautés d'Apple. Je vous ai fait des vidéos sur le contrôle vocal, sur comment utiliser le contrôle vocal, déverrouiller son iPhone, malgré que vous ayez un masque et des lunettes. Je vous le montre ici tout de suite, ça marche. Activez le contrôle vocal. Très bien, j'ai activé la... Et regardez, malgré que j'ai une paire de lunettes, un masque, une casquette, on ne me voit pratiquement pas. Impossible de déverrouiller mon iPhone. Impossible n'est pas français. C'est parti. Déverrouiller mon iPhone. Voilà, donc, comme vous pouvez voir, entièrement masqué, aucun bout de mon visage apparaît. Je peux déverrouiller mon iPhone sans problème à la voix. Voilà pour cette petite vidéo récapitulative d'iOS 15.4, finale pour tous. J'espère que ce petit récapitulatif vous aura plu. N'hésitez pas donc à vous abonner, à liker et partager cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures accessibles pour tous. Portez-vous bien et à bientôt pour une prochaine. Salut à tous !